Ça s'appelle un temps pourri. Il a plu toute la nuit. Il pleut toujours. Alice marche vers le collège, les yeux plissés, la capuche serrée autour de la tête. Il est lourd de sommeil. Il n'a pas résisté. Il a lu son manga en cachette cette nuit, la lampe de son portable allumée sous la couette. Dragon rouge est mort, une épée plantée dans le cœur par Trévor, le prince des ténèbres. Alice a rêvé de Trévor, de la vengeance des dragons. Il est complètement crevé. Une fille le bouscule en courant. Alice reconnaît Léna. Oh pardon, je me grouche, je dois accueillir la nouvelle. Privilège de délégué. La nouvelle ? Ah tiens, c'est vrai, il avait oublié. Il se rappelle le prof de français leur annonçant sa venue la semaine dernière. Ce ne serait pas n'importe quel élève. Il l'avait dit gravement. Ce serait une élève différente. Une fille en situation de handicap. Le prof avait chuchoté ces mots comme s'ils étaient dangereux, ou précieux, ou grossiers, ou fragiles. On ne savait pas trop. Des mots spéciaux, en tout cas, pour une fille spéciale. « Handicapé, quoi ? » avait traduit intérieurement Alice. Le prof avait dit ensuite que c'était une chance pour la classe. Alice n'avait pas bien compris pourquoi. Comme tous les autres élèves, il se let illico figurer en fauteuil roulant. Sûrement à cause du logo indiquant les places de parking, les sièges dans le bus et les toilettes réservées aux personnes handicapées. Ou à cause du film Intouchable, où un homme paralysé dirige son fauteuil en poussant un levier avec son menton. Donc, une fille en fauteuil. Le prof de français avait l'air ému. Ça lui faisait quelque chose. C'était sûr, l'arrivée de cette fille différente. Alice avait songé, lui, que grâce à son fauteuil, elle prendrait l'ascenseur dans lequel il rêve de monter depuis des mois pour éviter de grimper l'Everest plusieurs fois par jour jusqu'au cinquième étage du collège, en âge effrôlant la crise d'asthme. Il regardait le prof avec son sourire triste et cette pensée inavouable à traverser. La fille en fauteuil aurait de la chance. Parce que Alice, avec son corps énorme et lourd, a beau être empêchée, lui aussi, de bouger normalement, l'ascenseur, rien à faire, il n'y a pas droit. « Tu as des jambes, non ? » répète l'infirmière. « Sûr, il en a. » « C'est pas les jambes, le problème. » « C'est la tonne qui pèse dessus, banane. » Mais l'infirmière fait semblant de ne pas le comprendre, derrière ses lunettes rouges fuselées en lame. Devant la pharmacie, le panneau lumineux annonce 6 degrés, 7h50. Il accélère. « Mince, il va être en retard. » Il secoue la tête pour chasser ses idées honteuses. Il stoppe au passage clouté, resserre sa capuche. Ça caille, sec. En face, le petit piéton vire au vert. Et tandis que le bonhomme change de couleur, ses pensées se métamorphosent, elles aussi. Passe du rouge de la jalousie au vert de l'espoir. Un drôle de vert, un drôle d'espoir. Pas très glorieux, à vrai dire. L'arrivée de la nouvelle pourrait bien être une aubaine pour lui. Il pense à Zach, à son chapelet d'insultes au quotidien, patapouf, pachyderme, sac de graisse, donuts, bouboule, gras d'ubide. Et il se dit que la fille, différente, pourrait bien détourner vers elle ses flèches empoisonnées. Zach est sans pitié. Regardez-le qui ricane dès le petit déjeuner derrière son bol de céréales à l'idée des vacheries qu'il prépare. C'est comme ça que se l'imagine Alice. Aiguisant dès le réveil sa méchanceté. Zach et sa bande repèrent tes faiblesses et te blessent, exactement là où ça fait mal. Ta centrale nucléaire en guise d'appareil dentaire, ton cheveu sur la langue, tes oreilles pas pareilles, tes grands pieds, ta timidité maladive, ta trace de dentifrice au coin des lèvres, ta braguette ouverte. Il pique ton compas et le four dans la trousse d'un autre. Sale ton yaourt, colle un chewing-gum à ta table, planque ton pantalon dans les vestiaires du stade. Glisse un coussin péteur sur ta chaise et te laisse endosser les sanctions. Et la cible préférée de Zach, son souffre-douleur incontesté depuis le début de l'école primaire, c'est Alice. Alice a tout essayé pour échapper à Zach. L'indifférence. Je t'ignore, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombre. La riposte. Moi aussi je peux te faire passer pour un imbécile. Mais il n'a pas trouvé de répartie à la hauteur et il est resté muet. Et même la poupée vaudou, une petite poupée que tu fabriques toi-même et que tu baptises du nom de ton ennemi, en espérant que tout ce que tu fais à la poupée arrive vraiment à la personne. C'est sa voisine Fatou qui lui avait parlé de ses poupées. On pouvait t'enfoncer les aiguilles dans ses yeux. Elle disait, tordre ses jambes en tissu, planter une punaise à l'endroit du cœur, brûler son visage avec des allumettes, par exemple. Alice n'avait pas osé pareil cruauté. Au cas où ça marcherait. Il avait seulement un peu griffé le ventre de la poupée Zach, étalé de la colle sur sa figure, fait grimper dessus une colonie de fourmis, déposé quelques gouttes de sa bave sur la bouche en chiffon. Un jour, il avait la grippe. Ça lui avait plu, faut bien le dire, mais ça n'avait pas marché. Zach était désespérément en pleine forme. Alors franchement, ça lui ferait des vacances lorsque quelqu'un d'autre essuie ses sarcasmes et ses moqueries deviennent sa tête de turc, dirait ma voisine. Ou mon père, ou beaucoup de gens. Pourquoi pas tête de chinois ou de mexicains ? Vous vous demandez, hein ? J'ai de l'explication. Au XIXe siècle, dans les fêtes foraines, un jeu très apprécié consistait à frapper le plus fort possible une tête surmontée d'un ruban qui faisait penser au turban turc. Autant dire tête de foire, alors parce que les turcs à turban, depuis le XIXe siècle, ça ne court pas les rues. Mais revenons à Alice, dont les soucis n'ont aucun lien avec ses origines. Il traverse la route en faisant ce vœu coupable que la fille différente prenne sa place de bouquinistère et qu'on se moque d'elle au lieu de se moquer de lui. À ce moment précis, deux créatures de dessin animé se disputent au-dessus de la tête d'Alice. Un petit ange blanc avec une réole et un petit diable rouge à queue fourchue. L'ange, enfin Alice, comment peux-tu souhaiter qu'une autre subisse ton sort ? Si c'est dur pour toi, ce sera dur pour elle. Le diable, tu en as assez vu mon vieux, chacun son tour. Toi aussi, tu es mal en point, tu es différent à ta façon. Et ça n'émeut personne. La ferme là-haut, en donne Alice. Et il passe le portail du collège. Une minute plus tôt, Camille entre dans la cour, accompagnée de sa mère. Elle déteste être l'unique élève flanqué d'un parent. D'autant qu'il pleut des cordes, tous les élèves se sont massés sous le préau et elles sont seules au milieu de la cour, bien visibles pour être sûre que le prof les retrouve, tandis que sa mère lutte contre les rafales qui menacent de retourner son parapluie. En même temps, elle n'aurait pas imaginé faire cette rentrée sans sa mère. Sa mère est un petit rempart, certes provisoire contre tous ses visages étrangers. Camille se serre contre elle et sa lèvre tremble. Elle n'a jamais changé d'école, changé d'ami. Ce collège Paul-Éloire, c'est l'inconnu. Mère et fille ne voient pas du tout les choses de la même façon. L'inconnu, c'est une jungle selon sa mère, une promesse d'aventure. L'inconnu, c'est une jungle aux yeux de Camille, un territoire hostile. « Il est où, ce prof ? » répète Mme Bertier, impatiente, le parapluie rebelle s'agitant au-dessus de sa tête à la manière d'une grosse chauve-souris. « On va finir trempée ! » Le vent souffle de plus belle, tord les baleines. « Mme Bertier ! Camille ! Bonjour ! » Camille se retourne, reconnaît le prof de français, rencontrée la semaine précédente, qui tente de s'abriter sous sa sacoche. « Je vous présente Léna, déléguée de la classe ! » il dit, en poussant devant lui une longue fille étonnée. La fille bégaye, sourcit le français. « C'est elle la nouvelle ? » « C'est vraiment elle ? » Comme si quelque chose clochait qu'on lui avait décrit une autre élève. « On dirait que Camille la déçoit. » « Oui, évidemment, c'est Camille ! » s'hérite le prof. « Bon, suivez-moi au sec ! » Sous le préau bondé, le parapluie refermé est une chauve-souris aux ailes disloquées. « Quelle météo ! Bien désolée de t'accueillir avec un temps pareil, Camille. On laisse monter la foule et je te présente à la classe. Prête pour le Louvre ? » Camille hausse la tête en essayant de sourire. Léna la dévisage d'un air suspicieux. Elle semble douter qu'elle est devant elle, la vraie Camille Berthier. Devant ce regard hostile, Camille se met à rimer avec coquille, une coquille de nacre, épaisse où se cacher, comme le mollusque pour échapper aux pinces de crabe. Léna a une tête de crabe, pense Camille. Et tous les élèves autour ont une tête de crabe maintenant. Et elle se presse davantage encore contre sa mère. À quelques mètres, un énorme garçon met le pied dans une énorme flaque, puis grimace en fixant sa chaussure trempée. Camille se retient de rire devant sa moue dépité. « T'inquiète, Alice ! » lui crie un élève en s'escafant. « Je... le gras, ça flotte ! » Alice s'étonne Camille en croisant le regard du gros garçon qui tente un sourire embarrassé et se précipite sous le préau. Le prof et la mère de Camille se disent au revoir. Léna chuchote. « Au fait, il est où ton fauteuil ? » « Mon fauteuil ? » « Quel fauteuil ? » « Ah ! Ton fauteuil roulant ! » La sonnerie retentit. L'air en délève s'engouffre dans le hall, sauf la classe de Alice. Pilote sa capuche. Remue avec dégoût son pied dans sa chaussure qui fait un bruit d'éponge. Maudite flaque ! Il a vu une fille inconnue sous le préau tout à l'heure, alors que Zach se payait sa tête. Une fille rousse avec des cheveux d'incendie et un regard apeuré. Une nouvelle, sûrement. « Mais pas du tout handicapé, la fille ? » Sa nom, bien solide sur ses jambes, donc pas celle qui les attendent dans sa classe. Quand il quitte des yeux sa basket gorgée d'eau, il voit pourtant la même fille rousse marcher vers lui, flanquer du prof de français et de l'ENA. « Jeune Jean, je vous présente Camille Berthier, votre nouvelle camarade. » Il scrute la fille de tous ses yeux. Elle a des jambes. Ça ne peut pas être la fille. Il ne faut pas parler le prof. La fille qui aura la chance de prendre l'ascenseur alors que lui jamais. La fille qui deviendra le bouc émissaire de Zach ? La fille en fauteuil roulant que se dispute dans sa conscience un petit diable ? A que fourchue et un ange blanc comme neige ? Ça ne peut pas être Camille Berthier. Tous les visages autour affichent la même surprise et le même doute. Alice fixe l'ENA, son sourire énervant de celle qui sait quelque chose et ne veut pas le partager. Alice ne voit qu'une explication possible. Camille Berthier a une fausse jambe ou deux. Voilà, une ou deux fausses jambes en plastique ou en fer cachées sous le jean. Handicapée, invisible. Elle a des fausses jambes et murmura Abdoulaye. Et Abdoulaye fait suivre le message. Camille Berthier a des fausses jambes qui passent de bouche à oreille à la vitesse d'un feu de brousse. En moins de deux minutes, toute la classe pense détenir la clé du mystère. Camille Berthier n'a pas de fauteuil parce qu'elle porte des prothèses. C'est Aurélien qui a dit le mot prothèse. Aurélien est un dictionnaire ambulant. Des prothèses, donc. En un quart de seconde, Alice comprend qu'il va rester la cible de Zach. Pas assez différente pour lui faire concurrence, cette fille. Et soupire découragée. Il a l'impression qu'il s'est fait arnaquer. La classe se met en route sous la pluie battante, pressant le pas jusqu'à l'arrêt de bus, puis se tasse dans le bus déjà bondé. Camille Berthier disparaît avec Léna dans la masse humaine. Alice s'accroche à la barre centrale. Il n'y a pas de siège libre et il tangue comme une grosse bouée. Comment tu sais qu'elle a des fausses jambes ? Elle marche normalement, je te signale, souffle Abdoulaye. Elle ne boite même pas. Ben, j'en sais rien, mais c'est toi qui me l'as dit. Alice hausse les épaules. Tu as une autre idée ? Je ne sais rien, tu as une autre idée ? J'ai pris des séries.